Souvent on a des remarques qu'on nous dit c'était vraiment un super vol l'équipage tout le monde avait l'air tellement heureux et puis au vol de retour tout le monde fait la gueule Alors aujourd'hui je vais vous parler un petit peu des différentes ambiances à bord dépendamment du type de passager qu'on va avoir Bienvenue à bord Si vous êtes nouveau, soyez les bienvenus, abonnez-vous Vous pouvez également activer la cloche pour être notifié des futures vidéos et puis vous pouvez appuyer sur le petit pouce bleu ce qui permet à la chaîne de plus visible Alors avant de parler de l'ambiance à bord je vais vous expliquer un petit peu les différents types de passagers Les compagnies aériennes ont fait ce qu'on appelle une segmentation donc ils savent exactement quels sont les différents types de passagers quand est-ce qu'ils voyagent Il y a plus d'une trentaine de segments ça fait que moi je vais les classer en deux je vais vous parler un petit peu des passagers à faire et des passagers touristes Et pourquoi est-ce que je sépare les passagers ? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes attentes pas forcément les mêmes connaissances de ce qu'on offre à bord Alors je vais commencer avec les passagers à faire ce sont les passagers souvent qui vont ramener le plus d'argent à la compagnie pour eux le facteur prix n'est pas important puisque souvent c'est leur compagnie, leur société qui va payer le billet d'avion et puis c'est plus le facteur temps, durée du voyage, heure de départ ou d'arrivée qui va avoir une incidence lorsqu'ils vont réserver le billet Donc ils ramènent beaucoup d'argent à la compagnie et avec toute cette histoire de pandémie on a eu une énorme perte puisqu'on a perdu énormément de ces passagers d'affaires maintenant ils font leur réunion par téléphone ou par internet mais beaucoup moins en personne Ce sont des passagers qui voyagent fréquemment donc ils savent exactement comment ça se passe à l'aéroport ils utilisent les kiosques ils utilisent toutes les technologies qui sont mises à leur disposition ils ont des cartes d'abonnés souvent ou des cartes d'accès au salon donc ils savent exactement quelle est l'offre de la compagnie ce à quoi ils peuvent s'attendre que ce soit au sol ou à bord et donc en général beaucoup moins de questions Comme ce sont des voyageurs fréquents ils savent exactement à quoi s'attendre donc lorsqu'ils arrivent à bord ils connaissent exactement le protocole ils connaissent le service et lorsqu'on va arriver avec le chariot ils vont tout de suite nous dire je veux un café avec de sucre et un petit peu de lait ils n'ont pas commencé à faire des flaffas ils vont expliquer pourquoi est-ce qu'ils voyagent ou quel genre de rendez-vous ils vont avoir ils veulent à ce qu'on soit assez discret et disponible pour eux c'est-à-dire que en général ils ne vont rien nous demander mais s'ils nous demandent quelque chose ils veulent qu'on soit disponible rapidement pour eux et qu'on soit assez rapide également pour leur livrer ce qu'ils ont besoin ces voyageurs d'affaires souvent ont une mission à remplir pendant ce voyage ça soit pour aller signer un contrat, rencontrer un nouveau client ou remettre en place des choses dans leur compagnie ou la structure ce qui fait que très souvent ils ont besoin de se concentrer donc c'est pourquoi il y aura peu d'interactions ils vont aussi souvent voyager à bord donc ce sont ceux que vous allez voir avec un ordinateur mais pas en train de regarder des films souvent ils vont être dans des tableaux Excel ou des présentations PowerPoint la clientèle loisir est très 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 différente ce sont une clientèle qui va voyager de manière beaucoup plus occasionnelle donc ils me disent moi je voyage souvent, je fais un ou je fais deux voyages par an effectivement par rapport à une clientèle à faire qui voyage quasiment toutes les semaines toutes les deux semaines c'est très 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 différent donc ils ont beaucoup moins de connaissances de ce qui leur est offert ils sont éblouis, émerveillés lorsqu'ils arrivent à bord souvent on les voit regarder la cabine et ils disent c'est tellement beau il y a toutes ces lumières, tous ces sièges ils regardent la classe à faire avec envie donc c'est une atmosphère très très différente pour eux le facteur prix a beaucoup plus d'importance parce qu'ils payent de leur poche et puis si entre deux compagnies il y a une différence sur 150 euros ou 150 dollars ils vont prendre souvent la compagnie la moins chère parce que ça se comprend ça fait 150 dollars ou euros qu'ils vont pouvoir dépenser à destination à la place mais parfois faire cette économie veut dire faire des détours c'est à dire que pour faire un Paris Montréal ils risquent de faire un Paris Francfort, Francfort Montréal donc ils vont perdre une partie de la journée mais le facteur heure-arrivée est beaucoup moins important par rapport au prix le niveau d'interaction va beaucoup dépendre de l'âge les clients qui vont avoir jusqu'à 25 ans à peu près en général vont interagir moins avec nous ils vont avoir leurs écouteurs ils sont déjà dans leur monde, dans leur tablette, dans leur jeu, dans leur film et vont moins parler avec nous par contre une clientèle beaucoup plus âgée les retraités vont avoir envie de parler ils vont vouloir nous parler de leurs petits enfants qu'ils vont rencontrer pour la première fois ils vont vouloir nous raconter un petit peu qu'ils ont vu au mariage de leurs filles lorsqu'ils y étaient toutes ces choses-là, ils ont besoin de partager et on est là pour ça donc ça nous fait plaisir de les écouter ce sont des passagers aussi qui sont plus sujets à être stressés à bord les voyageurs fréquents, même s'ils vont avoir du stress ils vont moins le montrer en général par rapport à tout ce qui va être turbulence, procédure à bord alors que, parce qu'ils ont tout simplement l'habitude de le faire alors qu'un voyageur qui voyage de manière moins fréquente dès qu'elle a moins de turbulence, va être un petit peu plus effrayé et ça va se voir en général ce sont des passagers qui vont avoir besoin d'être rassurés plus souvent alors tout ce beau mélange de passagers affaires et loisirs vont faire en sorte qu'on va avoir une ambiance à bord qui va être très différente d'un jour à l'autre alors voici un petit peu les paramètres il y en a 5 qui vont faire que l'ambiance va être en bas de l'échelle ou tout en haut de l'échelle et je ne dis pas qu'un côté de l'échelle est meilleur que l'autre premier facteur, c'est le jour de la semaine si je vole entre A et B le lundi j'aurai sûrement une atmosphère très différente le samedi je vous donne un exemple je vole très souvent vers une ville en Australie c'est un vol de 7 heures et lorsque je le fais en semaine on a une clientèle essentiellement d'affaires par contre j'aime beaucoup faire ce vol là le samedi parce que je vais avoir beaucoup de personnes plus âgées des familles avec des enfants et même si ce sont des gens qui nous demandaient plus de choses parce qu'ils ont besoin de plus d'attention c'est une maman avec des enfants ou des personnes âgées qui ont besoin de pouvoir expliquer comment on trouve le film de leur choix sur l'écran ça me fait plaisir parce que le vol pour moi va passer beaucoup plus vite si je suis juste à attendre que quelqu'un me demande un café oui effectivement on va me dire c'est bien tu peux te faire les ongles ou lire ton journal mais en attendant la journée paraît beaucoup plus longue deuxième facteur c'est l'heure si je vole entre A et B à 8h le matin ça ne va pas être la même clientèle que celle qui va être là à 11h à 8h je vais avoir la clientèle à faire les gens qui vont faire éventuellement un aller-retour dans la même journée ou qui vont juste rester 24h sur place ce sont des gens qui vont être plus stressés qui vont aller pour signer des contrats toutes ces choses là je vais avoir effectivement une portion de clientèle touriste parce que maintenant avec toutes les histoires de hub je vais avoir des gens qui viennent d'une autre destination qui vont faire un vol de nuit et puis qui vont continuer vers la destination finale qui vont être mélangés mais c'est essentiellement une clientèle d'affaires aussi je vous dirais les vols qui partent à 7h le matin les gens doivent être à l'aéroport à 5h30, 6h au plus tard et en général ils veulent finir à leur nuit à bord ce qui fait que c'est très très calme tout le monde dort par contre sur le vol de 11h le matin c'est pas un horaire qui intéresse beaucoup les gens d'affaires s'ils ont le choix entre plusieurs heures et donc on va trouver plus une clientèle touristique qui va s'être levée plus tard qui va avoir déjà pris son petit déjeuner avant de monter dans l'avion qui va avoir envie de regarder des films qui va avoir envie d'interagir avec nous donc c'est une ambiance qui est très 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 différente bien sûr la saison va avoir une incidence alors quand je dis la saison ce sont surtout les vacances scolaires lorsqu'on voyage en temps des fêtes par exemple on a beaucoup moins de clientèle d'affaires parce que beaucoup de compagnies vont fermer pendant le temps des fêtes et donc les classes affaires et premium vont être utilisées plus par des passagers qui vont se payer la traite comme on dit au Québec qui vont payer la classe affaires mais pour leur famille là où c'est intéressant c'est qu'on va trouver certains de nos clients affaires qui vont utiliser tout en miles c'est leur poing qu'ils ont accumulé pendant l'année pour emmener leur famille en vacances donc eux ils se retrouvent à bord et ils sont contents d'emmener leur famille dans ce milieu qui leur est très familier et là où moi je m'amuse souvent c'est voir les enfants de ces gens d'affaires qui veulent imiter le papa ou la maman qui eux sont des voyageurs fréquents et donc si le papa va prendre un jus de tomate très souvent je vais trouver le petit garçon ou la petite fille qui m'a dit moi aussi je veux un jus de tomate mais je regarde l'habitante sûrement pas envie de boire un jus de tomate même si la couleur est belle donc je les regarde je dis t'es sûr tu veux pas goûter avant et je leur fais goûter un petit peu puis quand je vois la grimace je dis je vais te donner plutôt un jus d'orange ou un jus de pop tu vas préférer ça autre chose qui va changer énormément l'ambiance à bord c'est la destination où est-ce qu'on vole est-ce qu'on fait un vol vers une destination affaires comme Toronto ou est-ce qu'on s'en va en Floride ou je sais pas moi à Punta Cana évidemment à Punta Cana il y a beaucoup moins de clients d'affaires qui y vont et donc l'ambiance à bord va être différente je vous dirais qu'une clientèle à faire parfois je la préfère je vole de temps en temps vers Bali du moins j'évite de voler vers Bali mais lorsqu'on fait des vols vers Bali ce sont des gens qui vont en vacances et c'est le vol que je déteste le plus la destination est très très belle on est dans un bel hôtel il y a des belles plages mais honnêtement à bord ça devient un bar les gens veulent fêter le fait qu'ils partent en vacances et on a deux chariots de bar supplémentaires qui sont chargés pour le départ par rapport aux vols normaux dans le même avion et quand on atterrit il n'y a plus une coupe d'alcool tout le monde boit veut boire, veut boire, veut boire il n'y a pas un moment où je vais passer dans l'allée où je vais me faire me demander deux ou trois verres de vin, canettes de bière etc donc c'est un vol qui est épuisant pour nous parce que ça n'arrête pas les gens commandent en permanence alors que sur d'autres destinations sur la même durée mais si c'est une destination d'affaires je vais avoir beaucoup moins de demandes d'alcool beaucoup moins de demandes en général des passagers mais ce qui peut changer c'est est-ce qu'on est dans le sens allé ou le sens retour si les gens partent en vacances tout le monde va être très très jovial je vois qu'on se fait l'embarquement je dis bonjour madame des coquerelles bienvenue à bord et elle va me donner un beau sourire elle va me dire bonjour et puis je vois qu'elle est contente au retour lorsque madame des coquerelles monte dans l'avion pour repartir à la maison je dis bonjour madame des coquerelles bienvenue à bord ouais et puis elle est juste à son siège parce qu'elle est un peu en dépression et je le vois les passagers viennent nous parler et on voit qu'ils sont vraiment tristes parce qu'ils quittent leur lieu de vacances ils vont retourner à leur vie normale ils vont retourner au travail ils vont éventuellement retrouver la grisaille le métro, les horaires, les enfants les récupéraient à l'école etc alors que là ils pouvaient aller continuer à faire du karaoké boire au bar pendant toute la soirée il y avait l'équipe d'animation des enfants qui s'en occupait donc il y a une ambiance qui est très 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 différente si les gens partent ou si les gens reviennent de vacances donc quand on entend des commentaires en disant ah oui l'équipage que j'avais l'allée c'était vraiment super, vraiment bien et puis au retour par contre tout le monde faisait la gueule c'est pas forcément l'équipage qui fait la gueule ça peut être aussi les passagers bien souvent ce sont les passagers qui vont dicter l'ambiance qu'on va avoir à bord et ça je le voyais tellement quand je faisais des vols vers Hawaï on partait à l'époque en milieu de journée puis on atterrissait en soirée les gens étaient joviales, étaient tous heureux de partir en vacances par contre au retour on décollait à l'époque vers 23h et on arrivait le lendemain matin, c'était un vol de nuit tout le monde faisait la baboune en rentrant dans l'avion ça ne manquait pas j'espère que ça vous a plu je voulais en profiter aussi pour vous donner un petit peu des nouvelles de ce qui arrive avec Victor avec moi puisque je n'ai pas volé depuis quasiment 3 mois avec toute cette pandémie j'ai mon horaire qui est sorti donc je revole très bientôt mon premier vol c'est le 4 juillet j'ai un petit moins de vol que ce que j'avais avant mais j'ai quand même quelques vols mais beaucoup plus de court courrier et du moyen courrier que j'ai un seul vol de long courrier mais depuis 2 mois je suis responsable des opérations d'un centre d'isolement donc là où j'habite tous les gens qui arrivent au pays qui doivent être ou citoyens ou résidents permanents parce que les touristes ne sont pas autorisés doivent être dans un centre d'isolement contrôlé donc en fait ce sont des hôtels qui ont été aménagés comme un hôpital et ils restent dans cet hôpital pendant les 2 semaines de quarantaine et après ils ont le droit de voyager au niveau domestique et de rentrer chez eux ou de rejoindre leur famille mais pendant ces 2 semaines ils sont sous ce contrôle et moi je m'occupe de l'hôtel en fait je suis un peu le directeur de l'hôtel je m'occupe de tout ce qui est opérations donc je travaille avec je coordonne le service médical donc on a un médecin et des infirmières je coordonne les services de sécurité donc on a la police qui est là j'ai également toute l'équipe de l'hôtel l'équipe permanente donc les services d'entretien les services de ménage les services de restauration parce qu'on doit amener à manger et moi je travaille en fait pour le ministère de la santé donc je me rapporte directement au ministère et je dois coordonner un petit peu tout ce monde donc c'est quelque chose qui est très intéressant ça fait 2 mois que je le fais je vais continuer à le faire de manière parallèle à mon vol mais simplement je vais passer à temps partiel je vais faire 2 semaines donc je ne vais plus être le grand responsable je vais juste assister la personne qui va prendre ma place et puis la remplacer éventuellement pour ses jours de repos mais ça m'a ouvert un petit peu les yeux sur le milieu de la santé c'est un milieu que je ne connaissais vraiment pas et puis c'est vraiment très très intéressant donc je vais continuer à voler Victor va reprendre les voyages mais parallèlement pour ceux qui m'avaient suivi et qui se demandaient mais Victor tu ne voles pas vraiment dernièrement en fait je me suis occupé pendant 2 mois à faire ça j'espère que cette vidéo vous a plu ça m'a fait plaisir de la préparer et de la filmer pour vous n'hésitez pas à raconter un petit peu dans les commentaires vos expériences de voyage si vous avez eu parfois une ambiance qui était vraiment très excellente ou très mauvaise et puis essayez de donner un petit peu le contexte est-ce que justement vous partiez vers une destination voyage est-ce que c'était plus une clientèle d'affaires autour de vous ça va nous permettre un petit peu de voir si j'avais raison dans mes propos et puis nous on se retrouve la semaine prochaine passez une bonne semaine à bientôt salut ous-titrage ST' 501 preb